Saïd Bouteflika a dirigé l'Algérie à partir d'une ville avouée à des soirées de débauche, louée par son ami Ali Haddad. On y consommait de la cocaïne et de l'alcool à profusion, en la compagnie de prostituées. Et il y octroyait un marché à l'un des participants où il nommait un ministre. En Algérie, les langues se délient. Les révélations que la presse publie montrent le degré de déchéance de ce qui était devenu une vraie république des copains et des coquins. Dans sa livraison de vendredi 5 avril, le matin d'Algérie apporte des révélations à une peuple croustillante sur la villa du chemin maculé de Saïd Bouteflika, décrite comme un haut lieu de débauche et, ni plus ni moins, comme le siège officieux de la présidence. C'était le QG de Saïd Bouteflika, disent-ils, Emma Alem, le patron, comme l'appellent ses compagnons de soirée orgiaque, écrit le matin d'Algérie. Le titre de cet article est assez évocateur. Saïd décidait de l'Algérie entre prostituées, whisky et cocaïne. La villa du chemin maculé, à Ben Akhnoun, louée par Ali Haddad, était le véritable siège de la présidence de la république, note toujours le journal. En plus de Saïd Bouteflika et de son ami Ali Haddad, le matin cite les initiales de plusieurs autres personnes, essentiellement des hommes d'affaires, que les Algériens n'auront aucun mal à identifier. Il y avait entre autres, Yenka, une ancienne et solide relation de Saïd, milliardaire connu sur la place, aujourd'hui associée à plusieurs entreprises grâce à Saïd Bouteflika, qui lui a facilité les crédits et l'appui nécessaires, affirme toujours le journal. Fait aussi partie de cette drôle de bande, Amide, associé à Murado, propriétaire d'une grande entreprise d'importation de voitures, et connu pour les cadeaux, voitures de luxe, aux personnalités les plus influentes du pays avec qui il entretenait d'importantes relations privilégiées. Parmi eux, Figre Sio, propriétaire de la promotion Les Dunes et de la station de jeu à Sheraga, mais aussi un ancien ministre de Bouteflika. Enfin, la liste de le matin est close par Abbé Kifu, dans ses heures de gloire, M. Industrie et directeur de la campagne de Bouteflika pour le quatrième mandat. Cette joyeuse bande s'y donne rendez-vous pour des soirées benga-binga, plusieurs jours par semaine. Mais c'est ici, aussi et surtout, que les plus importants marchés publics étaient octroyés par Saïd, alias El Mahalem, un verre à la main, dans une ambiance de cocaïne et d'alcool coulant à flots. Pendant ces soirées, Saïd et ses amis faisaient des montages et des calculs, repéraient et lisent-ils les responsables qui refusent de jouer le jeu, les cadronettes qui bloquent leurs dossiers au niveau de toutes les institutions du pays, souvent le limogéage ou la destitution se décidait sur place, explique le matin d'Algérie. Ali Haddad y est décrit comme celui qui activait les manettes et qui profitait de ses soirées pour renforcer son influence déjà énorme puisque ce milliardaire pouvait orienter la politique du pays, en imposant la nomination des ministres et des cadres des différents ministères afin de lui faciliter l'obtention des marchés importants. A titre d'exemple, le journal évoque le dossier des différents projets de l'hydraulique, le X serait déjà entre les mains de la justice. Il affirme également que le milliardaire NK, avec l'aide du ministère A, B qui lui remettait des dossiers ficelés déposés par d'autres entreprises honnêtes, qui postulaient pour des appels d'offres. NK n'avait qu'à modifier l'entête et s'approprier le travail des autres pour obtenir les marchés. Le même NK est décrit par le journal comme un véritable prédateur foncier, qui s'est fait attribuer des milliards d'hectares à travers tout le pays notamment à Oran et Larbatache. Il aurait aussi réussi à décrocher des marchés importants grâce à la ministre des télécoms, Ouda Feraoun, sans parler des marchés pour la construction de l'autoroute reliant l'État à l'Ouest, et des relations juteuses avec une entreprise chinoise spécialisée dans l'exploitation du gisement de phosphate. Toujours selon le matin, cette personnalité controversée c'est de faire un bouquet télé en association avec Joseph Eged, ex-patron d'Ordou, ainsi que le marché de la satine avec la même personne Joseph Eged, sur intervention des bouteilles Flica. Évidemment, les prostituées y trouvaient leur compte, puisqu'elles bénéficiaient, en contrepartie de leur service charnel, de voitures de luxe et de fonds de commerce. C'est le cas de l'une d'entre elles, qui a réussi à ouvrir une agence de voyage dans le quartier chic de Hydra, bénéficiant de la consigne de Saïd faisant obligation à bien des entreprises et autres relations du cercle de travailler avec elle. Comme quoi, à l'image de ses clientes de luxe, l'heureuse élu a trouvé un moyen de s'envoyer en l'air. Au vrai sens du terme, cette fois-ci, grâce à la vente de billets d'avion. Sous-titrage ST' 501